S'ouvrant sur les événements des 3 et 4 juin place Tiananmen, l'émission raconte à la manière des Dazi Bao l'histoire de la Chine de 1900 à 1980. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bonsoir. Je crois sincèrement n'avoir jamais été autant perdu en commençant une émission qu'aujourd'hui. Les êtres brillants, ceux dont l'intelligence, le talent et la générosité s'allient dans une alchimie mystérieuse, dont la vie renouvelle à chaque fois les combinaisons, comme celle d'un coffre-fort impénétrable et en même temps inépuisable, me fascine et m'intimide. Je préfère penser à eux tout seul et d'une manière quasiment clandestine, avec un peu de honte aussi, car je suis jaloux de ce que je ne peux atteindre. Les êtres fidèles et tendres, affectueux et partageux, me laissent démunis et sans autre répartis que celles que je m'adresse à moi-même. Et toi, qu'as-tu fait de ce dont tu disposes, en comparaison de ce qu'ils n'ont pas arrêté de faire avec tout ce qu'ils prodiguaient aux autres ? Et puis l'histoire m'écrase, la gloire m'impressionne, la connaissance me paraît toujours plus imparfaite au fur et à mesure que je l'effleure. Jean Cocteau s'inscrit au zénith de ses sensations, chargé d'admiration et d'anxiété, comme il revient sans cesse dans nos vies pour manifester qu'il avait déjà vu, bien avant nous, ce que nous avons le sentiment de découvrir. Mais cela encore pourrait être maîtrisé. Malheureusement, l'émission d'aujourd'hui est comme une mise en abîme, heureusement aussi. Et il se passe la même chose qu'à la fin des Visiteurs du soir, quand Jules Berry frappe des statues dont le cœur bat encore. La générosité et le talent, la beauté et la fidélité de Cocteau nous reviennent de plein fouet, avec quatre invités qui ont les mêmes qualités. Jean Marais et Françoise Fabian. Jean Marais qui met en scène la reprise de la machine infernale et Françoise Fabian qui est jocaste. Jean-Claude Briali, sans qui cette reprise n'aurait pas été possible, puisqu'il a aidé puissamment à sa production. Quant à Monique Lange, à elle, nous devons un livre tout à fait magnifique sur Cocteau qui vient de paraître, Le Prince sans Royaume. Un livre qui, à lui tout seul, ferait effacer toute la timidité dont je parlais tout à l'heure. Que faire ? Allons-y. L'hydre repoussera toujours. Alors, aujourd'hui, comme elle est belle, n'ayons plus peur. Voilà, c'était un petit compliment, parce que vous ne pouvez pas savoir, à la fois comme je suis intimidé de vous recevoir, et comme je suis content de vous avoir, et comme je suis aussi heureux que l'on puisse parler aujourd'hui de la machine infernale. Jean-Marais, la machine infernale, le titre à lui tout seul, est un titre extrêmement mystérieux. En quoi l'histoire d'Oedipe, telle que la vue Cocteau, est une machine infernale ? La machine infernale, ce sont les dieux qui la construisent contre un homme qui est Oedipe. Voilà. Et c'est des farces vraiment cruelles et épouvantables du destin qui ont décidé les dieux contre l'enfant, déjà, qui était Oedipe, puisque sa mère, apprenant par les oracles qu'il devait épouser sa mère et tuer son père, a voulu le faire mettre à mort et lui a troué les pieds, d'ailleurs c'est le nom, Oedipe, ça veut dire pied troué. Et elle a fait trouer les pieds de ce bébé, attaché sur la montagne, et livré aux ours et aux loups. Et bon, il y a ce berger qui trouve Oedipe et qui le sauve et qui le ramène à la cour du roi Polybe. Et il n'avait pas d'enfant et il l'adopte, voilà. Et bon, après, c'est cette machine infernale qui est construite. Vraiment, Oedipe était innocent. Que sa mère soit punie, que Jocasse soit punie par les dieux, je le comprends, mais que cet enfant innocent a toute sa vie été punie par les dieux, c'est vraiment infernal. Quand on entend le terme de machine infernale, on pense aussi à la manière dont on appelle les bombes. La machine infernale, c'est une bombe aussi. Est-ce qu'il y a dans le texte cette violence-là, comme ça, mythique, Jean-Claude Briali, à votre avis? Je crois que Jean Cocteau aimait la jeunesse. Et que c'est aussi un hymne d'amour à la jeunesse. À la jeunesse qui, parfois, est prise au piège. Au piège de la drogue, de l'alcool et de l'amour. Et que dans la machine infernale, il y a cette histoire d'amour qui est fabuleuse entre Jocasse, qui est Françoise Fabian, et qui est belle. Donc, on comprend cette attirance qu'il a pour sa reine et pour cette femme. Et en même temps, il est injuste qu'il soit puni, comme le disait Jean-Marie, parce que, quelque part, le destin décide de votre sort et on vous suicide. La pièce, en ça, elle est éternelle, elle est universelle. Il n'y a pas de... Ce qui frappe quand on écoute la machine infernale, et moi, j'ai eu la chance de la voir et de la revoir, à la fois au moment où Jean l'a joué, et maintenant, avec Françoise et Caroline Cillolle et Olivier Brune, c'est qu'il y a une modernité dans le texte. C'est vrai que Jean Cocteau disait « Les poètes, quelquefois, sont 25 ans en avance. Il faut attendre une génération pour vous comprendre. » Et ce qui est frappant, c'est que ce sont dans le monde entier, pas seulement en France ou à Paris, mais au Japon, en Allemagne, dans les pays nordiques, partout où on aime Jean Cocteau, c'est la jeunesse qui aime Jean Cocteau. Alors, la machine infernale, Monique Nolange, dans la carrière d'écrivain, enfin, le mot carrière est terrible quand on parle de Jean Cocteau. Dans le parcours, disons, qui n'est pas un mot meilleur, dans l'histoire de Jean Cocteau, que représente la machine infernale ? Pour moi, c'est une pièce superbe. Enfin, je ne me souviens plus quelle année il l'a écrite. 34. En 1934, elle a été créée, mais elle a dû être écrite en 1932. Oui. Donc, pour moi, c'est une des pièces que je préfère. Il y a cette phrase merveilleuse, jocaste. Vous savez, quand Thérésia... Est-il plus doux, amour ? Est-il amour, plus doux, amour, plus doux que le couple, ce couple d'un fils avec... Je n'ai pas l'accent, là, alors tout d'un coup, le texte ne me vient pas. Je ne me prends l'accent. Est-il plus doux, ménage, ménage, plus doux que ce couple d'un fils et d'une mère jeune ? Alors, justement, Françoise Fabian, est-ce que... est-ce que jocaste se rend compte, pendant qu'elle vit cet amour, qu'elle est en train de le vivre avec son fils ? Ça, c'est une question que je me suis posée et à laquelle je ne peux toujours pas répondre. Je ne crois pas. Elle l'apprend vraiment au dernier moment. Elle commence à avoir des doutes au début du quatrième acte, mais c'est hélas trop tard. Cela dit, déjà, avec le jeune garde du début, elle est très attirée, d'une façon un petit peu ambiguë, par la jeunesse de ce garçon, la ressemblance qu'elle imagine qu'il puisse avoir avec son fils, qu'elle n'a pas connu, puisque elle l'a porté dans la forêt nourrisson. Et il est évident qu'elle est troublée par des jeunes hommes qui lui rappellent son fils. Donc il y a cette présence. Il y a quand même cette ambiguïté. Bon, elle ne le sait pas, mais comme c'est quelqu'un qui a un immense instinct, elle est comme un animal, elle est complètement innocente. C'est pour ça que c'est un thème complètement éternel et intemporel, la machine, puisque ce sont des gens innocents qui, en fait, sont broyés par un pouvoir plus grand, comme disait Jean tout à l'heure. Donc aussi l'actualité, effectivement, de la pièce, comme l'a dit Jean-Claude Brially tout à l'heure, c'est qu'effectivement c'est une pièce dédiée à toutes les jeunesses de tous les temps, c'est-à-dire même à la jeunesse d'aujourd'hui, celle dont Jean-Claude Brially parlait. Oui, et d'ailleurs, moi je reçois la visite de jeunes gens et de jeunes filles qui sont bouleversées par la pièce. Ça, c'est très émouvant. Très émouvant et très agréable. Ah, c'est très agréable, c'est très important. Je vous propose d'écouter tout de suite la voix de Jean Cocteau parlant de la machine infernale lors de la reprise, d'une des reprises de la pièce, 20 ans après sa création. Profitons de cet instant de répit pour demander au maître Jean Cocteau quelle est plutôt l'histoire de cette pièce, la machine infernale. La machine infernale a été créée chez Jouvet, à la Comédie des Champs-Elysées, le 10 avril 1934. Je lui avais apporté la pièce et Christian Bérard. Et vous savez que Bérard lui est devenu indispensable jusqu'à sa mort. Et Jouvet disait que les décors et les costumes de la machine infernale étaient ce qu'on avait fait de nous au théâtre et qu'on ne ferait jamais mieux. C'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Bérard. Un bel hommage et un jugement définitif puisqu'il avait, si je ne me souviens bien, beaucoup hésité à l'accepter, à l'admettre. Oui, il avait peur de Bérard parce que Bérard faisait les costumes sur les acteurs et griffonnait sur des nappes de restaurants et qu'il était habitué aux maquettistes. Mais après, il a adopté la méthode de Bérard et il ne l'a pu jamais abandonner. Parce que sa mort. Peut-on vous demander alors pour quelles raisons vous n'avez pas repris cette pièce depuis à Paris ? C'était beaucoup par respect pour Jouvet et pour Bérard. Je m'étais toujours opposé à une reprise parisienne et maintenant, cette reprise aura la valeur d'un hommage. Alors, c'était la voix de Cocteau. C'est toujours extrêmement émouvant à entendre. Mais je vous propose là maintenant tout de suite que l'on essaye de tirer un peu ce fil d'Ariane puisqu'on est dans la mythologie, des relations de Jean Cocteau avec la mythologie et que l'on voit tout de suite une image de Cocteau, c'est-à-dire une image du sang d'un poète. Ah, il y a eu une erreur. Ce n'est pas grave du tout puisque c'est la machine infernale tout de suite. Juste son âge. Il aurait son âge. Approche un peu. Regarde-moi. Il est beau, zizi. J'adore ses genoux. C'est aux genoux qu'on reconnaît la race. Il lui ressemblerait. Il est beau, zizi. Il tâte ses biceps. On dirait d'y faire. Hélas, madame, vous le savez, je n'ai aucune compétence. Suivez votre format. Alors, tâte, tâte-le. Il l'a. Une cuisse de cheval. Oh, il se recule. N'aie pas peur. Le papa, il est aveugle. Dieu sait ce qu'il fait croire, le pauvre. Il est tout rouge. Oh, il est adorable. Il a 19 ans. Oui, majesté. Oh, mon majesté, il n'est-il pas exquis. Ah, mais il ne sait peut-être même pas qu'il est beau. Voilà, c'était un court extrait de la machine infernale. Alors, pourquoi cet accent, Jean Marais? Jean Cocteau a toujours voulu que Jocasse ait un accent. D'ailleurs, au troisième acte, elle le dit. Elle dit, mon rouge à lèvres les agaces, mon accent les agace, ma vivacité les agace. Elle dit au début qu'elle est étrangère et qu'on ne l'aime pas parce qu'elle est étrangère. Oui. Et Cocteau dit, d'ailleurs, dans les indications des personnages, elle a l'accent des royalties. L'accent des royalties, c'est un jeu de mots à plusieurs définitions. Oedipe, est-ce que c'était une question bateau? Est-ce que, dans quelle proportion était-ce Cocteau, Jean Marais? Oedipe, non, absolument pas. Pas du tout. Oui, on a parlé de la mort de son père, mais non, absolument pas. Non, non. Jean-Claude Briali, vous avez le même sentiment. Est-ce qu'on peut... Parce que la fidélité de Jean Marais est très exigeante. Et peut-être qu'il protège Cocteau en disant ça. Non, pas du tout. Non, mais je crois qu'il y a une chose qui est frappante, c'est que Jean Cocteau, enfin, c'est une histoire que tout le monde sait, mais il a dessiné le visage de Oedipe ou de Jean Marais avant de le rencontrer. Dans tous ses dessins de jeunesse, il y a le profil d'un jeune homme qui peut être Oedipe et qui était Jean Marais. Et que quand Jean-Pierre Aumont a créé le rôle, bon, Jean-Pierre ne ressemble pas à Jeannot, mais quelque part, ils ont quelque chose d'en commun. Et quand Jean Marais a rencontré Jean Cocteau, il a vu quelque part chez un ami des dessins qui lui ressemblaient, et c'était les siens avant qu'il rencontre. Je crois que Jean Cocteau, qui était un poète, et les poètes voient toujours beaucoup plus loin, ils sont des visionnaires, il avait vu à travers Oedipe ou à travers, enfin, quelqu'un qui l'avait idéalisé, sublimé, la jeunesse, la beauté, la beauté intérieure aussi, pas seulement la beauté physique, la beauté intérieure, la générosité, la grâce, le charme, l'élégance. Et quelque part, quand Oedipe entre en scène avec son baluchon, ce voyageur, il est un prince. Lui le sait, les autres ne le savent pas, et il a l'air d'un prince. Et je crois que c'est comme ça qu'il a imaginé Oedipe à travers Jean Marais qui ne connaissait pas. Comment peut-on, c'était joliment dessiné, comment peut-on définir la relation qu'il y a eu tout au long entre Jean Cocteau et la mythologie, Monique Lange ? Pourquoi est-ce que la mythologie a pris une telle importance dans son œuvre ? Ça a été une de ses formes d'expression au début, il s'est passionné de faire Antigone, de faire Oedipe. Je pense que ça a été un de ses chemins vers l'écriture, parce que dans le fond, il y avait une folle modestie dans Cocteau, et que tout d'un coup, c'est par l'intermédiaire des Grecs, c'est comme ça que je l'ai senti, qu'il s'est exprimé, et qu'il a eu envie de rajeunir les chefs-d'œuvre, de leur tirer la peau. Il y avait une chose aussi qui était formidable, c'est que chaque fois qu'il rencontrait les gens, il leur confiait, enfin les gens qu'il aimait, il leur confiait tout d'un coup une sorte d'aura de grandeur qu'ils ont gardée toujours. C'est-à-dire que les personnages des enfants terribles sont devenus à leur tour des personnages mythologiques. On les imagine dans un Olympe moderne, les personnages des parents terribles, c'est la même chose. Chaque personnage qu'il a rencontré est devenu finalement une sorte de dieu moderne, ils n'appartiennent pas à la dramaturgie classique dans laquelle on vit. Ils sont partis d'une mythologie aussi. Il les a anoblis chaque fois. Par exemple, vous parlez des enfants terribles, les enfants terribles étaient Jean Bourgouin et sa sœur. Et ça a été un drame épouvantable parce que la jeune fille, après la sortie du livre, s'est suicidée. On a beaucoup accusé Jean Cocteau d'être responsable de ce suicide alors que c'était absolument faux. Et Jean Bourgouin, son frère, est devenu une espèce de saint. Il a soigné les lépreux, il est devenu moine et il a soigné les lépreux en Afrique. C'est... Françoise, elle me regarde avec des yeux. Mais oui, mais ça c'est extraordinaire de susciter des choses aussi fortes que ça. Il a écrit à la mort de Cocteau peut-être la plus belle page, enfin une des plus belles choses qui ont été écrites sur la pureté de Cocteau et sur sa beauté morale. Enfin, il a écrit en 1963 quand il est mort. Alors, quelle était cette extraordinaire alchimie qui faisait qu'il prenait un personnage comme Dargelot et puis tout d'un coup, véritablement, il le grandissait, il en faisait quelqu'un de tout à fait mythique. Comment ça s'explique ça ? Qu'est-ce qu'il y avait en lui qui faisait qu'il était capable comme ça de révéler aux gens, de révéler ce qu'il y avait de grand chez les gens sans même qu'ils ne s'en rendent compte ? Parce qu'il était clairvoyant et visionnaire. Il sent qu'il le cherche. Finalement, il ne le cherchait pas. Il n'était pas concerté du tout. Non, non. C'était pas une volonté chez lui. C'était plus fort que lui. Ses ondes faisaient que nous étions un peu moins mâles que nous l'étions en réalité. Mais Jean, dans son livre, dans ses souvenirs, raconte que quand Jean Cocteau écrivait, puisque tu as assisté à Montargis, je crois. Oui, à Montargis, quand il a écrit Les Parents Théribles. Les Parents Théribles, il l'a écrit d'un coup. Il disait qu'il était habité par une force. Il l'a travaillé jour et nuit sans s'arrêter comme si quelqu'un lui dictait. Et ce qui me frappe chez Jean Cocteau, bien entendu que j'ai moins bien connu que Jeannot, mais j'ai eu la chance de le voir pendant un an tous les jours, ce qui m'a fasciné parce que j'entends ou je lis des choses qui sont souvent adaptées ou arrangées. La première qualité de Jean Cocteau, en dehors de l'intelligence et du charme qu'il avait, c'était sa générosité. Il était accessible à tous. Qui aujourd'hui, quand il avait la position, il était l'étoile de Paris. Un spectacle, un livre, une peinture. Si Jean Cocteau disait c'est formidable, tout le monde y allait. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. François Truffaut, le soir de la projection des 400 coups à Cannes, il était président du festival. Il n'avait pas le droit de parler. Mais comme il parlait beaucoup, beaucoup plus que nous, il n'a pas pu s'empêcher de dire qu'il avait aimé ce film. Et il s'est battu pour qu'il ait le prix de la mise en scène. Et François Truffaut, sans doute, serait devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais grâce à Jean Cocteau, il a accéléré comme il l'a fait avec Radiguet et beaucoup d'autres. Mais c'est quelqu'un qui était tellement généreux, il voulait mettre les autres en avant. Et quand on pense, on parle de ce Parisien touche-à-tout, léger, qui était artificiel ou je ne sais quoi, il était la gravité même, la profondeur même, la fidélité même. Et moi je sais que c'est la personne dans ma vie qui m'a le plus impressionné. Pas seulement parce qu'il était un grand écrivain, un grand poète, un grand peintre, un grand sculpteur, un grand cinéaste. Un grand poète, un grand cinéaste. Mais c'était surtout un homme extraordinaire. Il était la joie. Il ne supportait pas, jamais je ne l'ai entendu se plaindre. Il transcendait la vie aux autres. Vous savez, c'était un cadeau. Si on avait un coup de chagrin, un insuccès, on allait voir Jean Cocteau et c'était le soleil. Il vous donnait de la lumière. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vous donner de la lumière. Je dois dire que dans le livre de Monique Lange, on sent ça. Je ne sais pas comment vous avez fait, Monique, on va parler tout à l'heure de la manière dont vous avez travaillé. Mais on sent ça jusque dans le style. C'est-à-dire que Cocteau, 20 ans après sa mort, ou 25 ans après sa mort, c'est comme s'il y avait encore eu un rayon, là, comme ça, qui était allé dans les pages de votre livre et qui fait qu'on le sent sans cesse. Alors moi, je vous propose maintenant d'avoir un premier intermède musical et de retrouver une musique aussi des années, des années 30, c'est-à-dire la musique de Francis Poulenc. En plus, on pense au cousinage qu'il y a, à la voix humaine. Et c'est Pierre-André Vallade, qui a tout juste 30 ans et qui a déjà créé de nombreuses œuvres contemporaines, parmi lesquelles Répond et dérive de Pierre Boulez, qui va jouer pour nous. Il est accompagné de Marc Bensoussan et il joue le mouvement lent de la sonate de Francis Poulenc. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501